C'est parti. Merci, merci de votre introduction. Je suis heureux d'être avec vous. Je remercie la Fondation et le PUD de m'avoir accueillie. C'est une thématique qui m'intéresse et qui me passionne beaucoup. Avant de commencer, je voudrais vous parler un peu de 42 Abu Dhabi. Nous sommes une école d'encodage, mais également une école d'éducation disruptive. Nous utilisons la gamification dans notre curriculum pour faire en sorte que les étudiants, les élèves restent motivés, engagés et qu'ils aient une expérience unique. En fait, dans notre école, nous n'adoptons pas l'apprentissage traditionnel. Autrement dit, les étudiants reposent en fait sur la gamification sur les jeux pour rester motivés et pour rester en compétition amicale avec leurs pères et leurs collègues. C'est en fait une méthode que nous avons mise en place avec succès à Abu Dhabi et dans d'autres systèmes. Qu'est-ce que la gamification en fait dans l'apprentissage en particulier ? L'apprentissage gamifié intègre des éléments de jeu dans le matériel pédagogique existant pour accroître l'engagement et la motivation. Qu'entendons-nous par cela ? En fait, la gamification est un faux suivi. On sait ce qui permet de rendre le matériel pédagogique que nous essayons d'inculquer aux étudiants intéressants et de leur permettre de s'engager plus en profondeur, de rester motivés, de travailler plus fort et plus dur. Et l'objectif de la gamification est en fait qu'ils apprennent sans qu'ils s'en rendent compte, sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, la gamification est particulièrement intéressante parce qu'elle repose sur le principe du jeu. Donc, lorsque vous vous amusez, l'apprentissage devient plus ancré et les étudiants ont une meilleure mémoire de ce qu'ils ont appris. Et cela se fait de manière très efficace et a été adopté dans le domaine pédagogique pendant très longtemps et devrait s'accroître avec l'essor de la technologie. Chez 42 à Abu Dhabi, nous pensons que la gamification est essentielle, non seulement pour développer les compétences techniques, mais également pour améliorer les compétences personnelles, pour prendre des décisions, s'adapter, persévérer, être agile. Voici quelques statistiques du marché. La taille du marché mondial de l'apprentissage basé sur le jeu a atteint 18,4 milliards de dollars. Et on s'attend à ce que le marché augmente de l'ordre de 71 milliards de dollars d'ici 2032. Ce qui montre que plus les expériences d'apprentissage sont engageantes, plus les résultats seront meilleurs. Avec l'utilisation de JAPT, de l'intelligence artificielle et autres plateformes et technologies dont nous sommes passionnés. Et plus nous aurons de meilleurs résultats d'apprentissage, de personnalisation, d'adaptabilité unique. Et plus les étudiants seront capables de retenir et de mémoriser ce qu'ils ont appris. Quel est le rôle de la gamification dans la promotion d'expériences éducatives sur mesure? En fait, il s'agit de l'apprentissage personnalisé. Contrairement aux tels de classe traditionnels, où nous avons des approches universelles, la gamification permet d'avoir des expériences éducatives sur mesure. Notamment lorsqu'il s'agit du codage ou de l'encodage, les options sont infinies. Vous pouvez utiliser Corsera, Udemy, YouTube, de toute évidence, ChatGPT. Et la sélection est infinie. Ce qui vous va, vous pouvez l'utiliser et cela va vous permettre de mémoriser les informations et va vous donner la volonté d'avancer plus vite et plus fort. Alors, certes, nous ne voulons pas que tout le monde soit un programmeur de logiciels. Et évidemment, cela ne peut pas, tout le monde n'est pas passionné par ce sujet. Mais en fait, cela permet aux étudiants de suivre ce qui les intéresse et ce qui les invite à aller de l'avant. Par exemple, chez Duolingo. Duolingo est la plateforme ou l'application d'apprentissage de langue la plus efficace et la plus réussie qui permet aux étudiants de faire la compétition et d'avancer. Grâce à des parcours d'apprentissage adaptatif, les étudiants sont habilités à progresser à leur propre rythme. Parce que lorsque les étudiants maîtrisent le concept, ils peuvent avancer. Par contre, s'ils sont à la draine, ils peuvent passer plus de temps sur ce module. Et donc, cette possibilité de discerner, de distinguer le rythme et d'apprendre selon ce rythme est importante pour mémoriser, retenir les informations. Et il est énorme, il est très important pour les étudiants de pouvoir cumuler ces concepts au fil et à mesure. Et nous disons aux étudiants, à moins de maîtriser les fondamentaux, n'avancez pas. Même si d'autres étudiants ont progressé et avancé, ne le faites pas. Parce que c'est exactement comme si vous construisiez une maison. Vous avez besoin d'une base solide sur laquelle reposent le toit, les murs. Et cela ne va pas fonctionner si les bases ne sont pas solides et fiables. Cette approche motive et cultive le sens d'autonomie chez les étudiants, parce qu'ils savent quel est le temps qu'ils veulent passer sur ces modules. Et cela permet en fait de correspondre cela à leur niveau de connaissance et à leur rythme d'apprentissage. L'encodage permet de favoriser un état d'esprit de croissance chez les étudiants. Plutôt que de considérer l'échec comme un revers, les environnements d'apprentissage gamifiés encouragent les élèves à relever les défis. Tout comme avec les jeux avec Mario, par exemple. Si jamais ce caractère n'arrive pas à surmonter l'obstacle, le joueur va continuer à jouer jusqu'à pouvoir le surmonter. Et tout échec n'est pas en fait un revers pour l'étudiant grâce à la gamification. Ce n'est pas qu'ils vont penser, ah j'ai un problème dans mon apprentissage, j'ai eu un zéro à l'examen, etc. Non, c'est une opportunité d'apprendre et de revisiter les concepts que vous ne maîtrisez pas autant que vous l'auriez voulu. En recadrant le codage comme un processus dynamique et itératif, cela permet d'inculquer aux étudiants les compétences de résilience dont ils ont besoin pour réussir. C'est en fait ce qui compte à propos du codage ou de l'encodage en particulier parce qu'ils ont besoin de comprendre que les compétences s'accumulent et comment avancer au fil du programme pour maîtriser ces compétences. Ils ne peuvent pas sauter directement à la fin, ils doivent aller au fur et à mesure du processus. Comment prendre du plaisir en apprenant ? Il existe une série d'avantages aux apprenants grâce à la gamification telle qu'une attention accrue, une rétention, un rappel accru des informations. Donc, ce qui compte, c'est récompenser l'avancée des étudiants. Et c'est ainsi que la gamification s'adresse aux étudiants et permet de déclencher la curiosité chez l'étudiant. Les apprenants sont motivés par la compétition et c'est extraordinaire. Mais également, les retours d'informations immédiates nous aident énormément. Par exemple, lorsque vous faites une erreur, une faute chez Duolingo, c'est instantané. Ils vous disent directement où vous avez gaffé, ce que vous devez réviser, comment vous pouvez revenir en arrière pour réviser ce qui vous manque. Parce que cela permet de créer des parcours d'apprentissage. Et lorsque vous revoyez vos fautes, cela est un effort individuel que vous faites. Et c'est une opportunité pour vous d'apprendre davantage. Et cela permet également de favoriser le sens de la communauté. Chez 42 Abu Dhabi, nous avons des niveaux. Les étudiants s'inscrivent à des projets avec des points d'expérience. Et plus vous gagnez en points d'expérience, plus vous allez avancer. Et cela aide vraiment les étudiants à se dire, ah, je suis au niveau 2, au niveau 8, au niveau 6. Ce sens de la communauté leur donne l'impression d'être unique. Et c'est en fait ce qui fonctionne grâce à l'esprit de compétition que nous leur inculquons. Chez 42 Abu Dhabi, nous avons évidemment une coalition où les étudiants peuvent se faire la compétition. Ils ne gagnent pas uniquement des points au sein de la coalition. Mais en fait, ces compétitions amusantes permettent aux étudiants de maîtriser les compétences, les programmes entre eux, mais également avec la communauté dans son ensemble. Et cela permet en fait de retenir les étudiants. Les étudiants vont revenir chez nous parce qu'ils se sentent vraiment, ils s'identifient avec ce qu'ils font. Et même des étudiants qui n'ont jamais connu d'autres étudiants se mettent en réseau avec eux. Et cela permet aux étudiants de rester motivés. Et à cela s'ajoute le sentiment de progrès, de réussite. Les étudiants se sentent motivés lorsqu'ils comprennent qu'ils pensent au niveau suivant. Et ils reçoivent également des points de récompense ou des points bonus pour aller au niveau supérieur. Et cela est très intéressant pour moi parce que c'est fantastique de voir comment les étudiants réagissent à leur réussite. Ils se disent « Ah, j'ai enfin terminé ce projet, je suis enfin passé au niveau 3 ». C'est beaucoup plus un sentiment d'avoir réalisé un projet que de passer d'une classe à l'autre. C'est une autre forme d'engagement, de motivation, de mentalité qu'ils acquièrent lorsqu'ils travaillent sur ces différents projets. Et l'expérience d'apprentissage devient plus immersive et plus amusante. Les étudiants sont en train de jouer et apprennent en même temps de manière inconsciente, comme je l'ai dit. À Abu Dhabi, nous avons un projet génial qui a relié tout l'apprentissage d'une école aux jeux vidéo. Et les étudiants apprennent comment faire du broadcast ou de la diffusion, comment faire du podcast. Et à travers cela, ils utilisent les jeux vidéo pour attirer la communauté. Et les étudiants apprennent des compétences pratiques, telles que le broadcasting, le podcasting, les compétences d'entrevue. Des compétences fondamentales pour qu'ils aient accès au travail plus tard. Parce que cela n'a pas seulement trait à des secteurs donnés, mais à plein d'autres secteurs. Donc, ces compétences sont fondamentales pour ces étudiants. Et ils les auraient acquises à travers des jeux qui les intéressent. C'est en fait une deuxième couche. Et la première couche qui les intéresse, à savoir le jeu, leur a permis de rester engagés. Et c'est pareil avec la gamification de l'enseignement. Quelques considérations éthiques. La plupart de ces plateformes reposent sur la technologie pour être en mesure de fonctionner. Ces plateformes permettent aux étudiants d'avoir des parcours éducatifs intéressants, individuels. Mais en fait, les éducateurs doivent s'efforcer de trouver un équilibre entre l'utilisation des jeux comme outils de motivation et la promotion d'un véritable intérêt, d'une véritable passion pour l'apprentissage. Donc, en utilisant les jeux, ils utilisent en même temps le contexte pédagogique traditionnel. Je pense que Minecraft et New ont fait un travail merveilleux en utilisant le moteur de Minecraft pour permettre aux étudiants de comprendre comment construire, avancer, se développer et comment ces choses fonctionnent d'un point de vue d'encodage. Très intéressant. Pareil pour Duolingo, où l'étudiant apprend tout en s'amusant. C'est comme s'il jouait. Il existe également des considérations relatives à la confidentialité et à la sécurité des données. Et cela ne se limite pas aux émurats, mais partout dans le monde, il est particulièrement important de protéger les données qui vous sont confiées au titre de cette plateforme. Et si les étudiants développent leurs propres projets, comme c'est le cas à 42 à Abu Dhabi, ils auront la propriété intellectuelle qui sera partagée avec vous et il faut en tenir compte. La manière de collecter et d'utiliser les données des étudiants au sein des plateformes d'apprentissage gamifiées doit être prise en compte. Merci. Merci.